Bonjour ! Comment ça va ? Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui a appris le français, comme vous, et j'ai une conversation avec lui. Tout se fait en français. Cette conversation est l'occasion pour vous de parfaire votre vocabulaire, votre compréhension orale, d'affiner votre écoute. active de la langue française. Vous entendrez aussi des conseils d'apprentissage des langues, d'apprentissage du français de la part d'Emilio. Ce sont des bons conseils. Il vous parlera aussi de sa chaîne. Il a une chaîne YouTube. Il vous parlera aussi de son séjour en France à Montpellier. Vous pouvez activer les sous-titres dans la barre en bas. Vous cliquez sur sous-titres et vous choisissez français, anglais ou espagnol. Vous pouvez aussi choisir la taille des sous-titres dans le menu option. Posez-lui des questions dans le commentaire. Et maintenant, on y va ! Alors, on est avec Emilio et je vais te demander, Emilio, bonjour d'abord. Bonjour Lionel. Comment tu vas ? Bien et toi ? Oui, ça va bien. Nous, à Paris, il fait très 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 beau. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui bien sûr. Je m'appelle Emilio. J'ai 17 ans. Je suis un enthousiaste des langues romanes. Donc, je parle anglais, l'espagnol, mes langues maternelles, le français, l'italien couramment. Et maintenant, j'apprends le portugais et le latin m'intéresse aussi. Et alors, pourquoi tu es bilingue de langue maternelle alors ? Oui, parce que je suis né aux Etats-Unis, mais je me considère péruvien et portoricain comme mes parents. Donc, chez moi, j'ai grandi en parlant tout d'abord l'espagnol et puis, petit à petit, allant à l'école, vivant aux Etats-Unis, j'ai appris l'anglais. Et maintenant, on parle un petit peu d'un mélange entre les deux du spanglish. C'est le spanglish. Ok. Et donc, comment t'est venu cet intérêt pour les langues romanes ? Bon, c'est une très bonne question. En fait, quand j'avais neuf ans, j'ai commencé à apprendre le français à l'école. Et puis, j'ai aimé beaucoup toutes les classes, les leçons avec mon professeur. Et puis, trois ans après, quand j'ai changé d'école, grâce à mon apprentissage avec ce professeur, j'ai été mis dans une classe plus avancée. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre des concepts plus nuancés, compliqués, et c'est là où je me suis intéressé au français. Et puis, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur apprendre des langues. Et j'ai trouvé des vidéos des polyglottes qui parlaient, je ne sais pas quoi, 30 langues. Je ne sais pas si c'était vrai. Et puis, l'italien, je l'ai entendu dans quelques vidéos. Et c'est ça où, comment je me suis intéressé à cette langue. Juste, tu me parlais d'un professeur avec lequel que tu avais appris le français, qui t'avait donné le goût du français. Tu peux nous en parler un peu ? Oui. Donc, je ne vais pas dire son nom, mais il était d'origine sénégalais, si je ne me trompe pas. Et il m'a introduit au monde de la francophonie. Non, il m'a présenté ce monde. Je n'ai pas étudié des concepts très, très compliqué avec lui parce que c'était une classe de débutants, beginner. Et donc, oui, c'est là où j'ai été exposé pour la première fois à ce monde. La francophonie, c'était quelque chose d'étranger pour moi parce que je ne connaissais pas beaucoup sur la France, la langue française, rien de tout. Donc, oui, c'était lui qui m'a présenté la francophonie. Et puis, quand j'ai changé d'école, ma professeure, ma nouvelle professeure m'a enseigné des concepts plus nuancés. Et puis, je me suis amusé beaucoup. Dans les cours, à l'école ? Oui, à l'école. J'ai appris le français pratiquement, complètement à l'école. Oui. Wow ! Félicitations parce que... Merci. Non, mais juste parce que moi, j'ai pu, ça ne veut pas dire que c'est une méthode qui fonctionne pour tout le monde. C'est vrai. En fait, on apprend bien et on apprend bien aussi à l'école quand on est passionné ou quand on est intéressé, tout simplement. Oui. Quand on a une motivation, donc... Mais quelquefois, je vois que les méthodes ne fonctionnent pas pour la majorité. Et surtout pour les langues. Oui, c'est dommage. Justement, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais avoir, donner aux apprenants de français ou de toutes les langues ? Mais peut-être oui, d'abord aux apprenants de français. Oui, bien sûr, je pense que tout d'abord, il faut avoir de la motivation. C'est toujours une question de la motivation parce que si tu sais avec certitude que tu veux apprendre le français ou n'importe quelle langue pour x, y et z raisons, tu le feras en fin de compte. Il faut avoir de la motivation. Et aussi, en termes du français en particulier, il est possible que tu sois découragé par la phonétique qui est très, très compliquée. Mais il faut juste mettre de l'effort et pratiquer, pratiquer, répéter, répéter et ne pas s'avouer vaincu. Donc oui, c'est une question de motivation, d'effort. Et il faut aussi savoir écouter bien. Ce n'est pas une question de juste de parler bien, mais aussi d'écouter bien parce que comme ça, tu peux imiter les accents, les phonèmes, etc. Donc, il faut avoir aussi des compétences un peu musicales finalement pour parler une langue. Oui, plus ou moins, oui. Mais c'est aussi une question d'écouter bien, de se concentrer, d'observer les sons, les différences, tout ça. D'accord. Et pour ça, par exemple, bien, qu'est-ce que tu suggérerais, je ne sais pas, YouTube ou des podcasts ? Oui, il faut consommer des contenus en français comme ta chaîne YouTube qui est très utile pour les apprenants. Donc, il faut regarder des vidéos qui expliquent le français comme les tiens, mais aussi d'autres vidéos en français qui parlent des sujets qui te passionnent. Je ne sais pas, peut-être l'espace te passionnent, tu regardes une chaîne YouTube en français qui parle de l'astronomie, je ne sais pas. Donc, il faut consommer des contenus, mais en écoutant bien, attentivement. Pas trop de manière passive, pas seulement comme un bruit de fond. Oui. Donc, tu as trouvé des occasions de pratiquer le français ? Oui. Donc, moi, je vais à une école internationale, donc j'ai la chance d'avoir des camarades francophones avec lesquels je pars quelques fois. Et aussi, je prends le français comme matière, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment regarder aussi des vidéos en français, lire, écouter. Et aussi, en termes de prononciation, par exemple, au début, j'avais du mal à prononcer les voyelles nasales comme « en », par exemple. Donc, il faut exagérer, exagérer au début, même si on pense qu'on semble être un fou. Oui, un fou, oui, oui, mais je dis ça à mes étudiants, en fait. Ce n'est pas grave, exagérez, les gens vous comprendront. Oui, il faut juste exagérer « en », « en », « en », « jusqu'à ce que ça devient plus naturel. » Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur cette manière de faire, de voir les choses. Et c'est aussi de penser que, voilà, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu et ça prend du temps, ça prend de la pratique. Tu ne vas pas pouvoir prononcer le « u », par exemple, la première fois. Et ça ne va pas se passer. Donc, il faut avoir de la motivation parce que si on a de la motivation, on ne va pas s'endormir lorsqu'on pratique. Et donc, il faut avoir de la persévérance aussi. La persévérance, oui. Il faut être persévérant. Il faut suivre, oui. Et savoir, donc, comme tu le dis, que ce n'est pas du jour au lendemain que ça fonctionne. Ce n'est pas en une seconde. C'est normal. Oui, très bien. Ça, c'était un bon conseil aux apprenants. Est-ce que, par exemple, on dit souvent écouter des chansons, écouter aussi des… Regarder des séries, regarder des films ? Bon, à mon avis, ça dépend de la personne. Si tu aimes regarder les films, regarde des films en français. Si tu n'aimes pas beaucoup le cinéma et tu préfères la musique, écoute la musique. Ça dépend toujours de la personne. Et aussi, en termes de conseils, je reviens un peu parce que récemment, j'ai découvert des méthodes que je ne connaissais pas quand j'apprenais le français. Par exemple, la méthode nature, non ? Luc Ranieri part de ces méthodes beaucoup. Et donc, il y a un livre pour le français qui s'appelle « Le français par la méthode nature ». Et donc, je pense qu'il y a une grande quantité des méthodes. Il faut juste savoir lesquelles fonctionnent pour toi parce que ça dépend de la personne, toujours. Très bien, exactement. Donc, il faut faire une forme de recherche personnelle. Il faut se connaître un peu soi-même pour pouvoir apprendre efficacement une langue. Ce qui n'est pas la même chose pour apprendre les mathématiques, par exemple. On ne se pose pas de questions sur soi-même. Tu parlais de Luc Ranieri. Est-ce qu'il y a des personnalités, des youtubeurs ou autres que tu trouves influents, qui sont importants et inspirants ? Toi, bien sûr, je ne rigole pas, c'est vrai. Tes vidéos sont super claires. Aussi, il y a « Podcast Italiano ». T'adore. Oui, si tu es un apprenant d'italien, il a une chaîne super. Il parle d'étymologie de plusieurs thèmes. Et son italien est très, très clair. Très « standard ». Oui, entre guillemets. Oui, tout à fait. C'est super riche. Aussi, il y a « Ecolinguist », si tu veux voir un peu quelque chose de, je ne sais pas, linguistique qui compare les langues. C'est une super chaîne. Il y a aussi « Portuguese with Leo », si tu es un apprenant du français européen, du portugais européen. Il y a aussi quoi d'autre ? « Monoglossia », j'ai fait un entretien sur leur chaîne. Il y a aussi, je ne sais pas… Et donc, Luc, Ranieri. Luc, bien sûr, « Polymathy » et « Scorpio Martianus », des chaînes très, très bonnes. Si le latin, le Grès antique, les langues t'intéressent, oui. Exactement. Et je crois qu'on oublie… Ah, il y a « Linguriosa » pour les gens qui… Ah oui ! Sur l'espagnol, moi, j'adore, j'adore Héléna. Elle est super comique. Oui, elle est très, très drôle. Merci pour tous ces conseils. Qu'est-ce que tu aimes dans la langue française ? Bon, c'est une bonne question. Je pourrais passer des heures en parlant de ce que j'aime, la langue française, mais je ne vais pas faire ça parce qu'on n'a pas toute la journée. Donc, moi, ce que j'aime de la langue française, c'est son élégance. Je pense que ça peut être lié à plusieurs facteurs comme l'entonation en français, la gestuelle, la phonétique, les expressions, la manière de parler, n'est-ce pas ? Parce que, par exemple, en français, l'entonation est en général très uniforme. Donc, ça évoque un sentiment de sérieux, de discrétion qu'on associe à l'élégance. Donc, j'aime beaucoup cette élégance parce que je peux dire presque n'importe quoi et ça me semble élégant. Oui, même les gros mots, même les gros mots, on dit que c'est élégant. Oui, parce que, par exemple, merde ne semble pas être trop agressif. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans la langue française ou que tu trouves moins réussies que dans d'autres langues ou alors des choses compliquées voire absurdes ? Bon, moi, je ne dirais pas qu'il y a des choses que je n'aime pas parce que si je dis qu'il y a des choses que je n'aime pas, ça veut dire qu'il y a que ces choses-là dans d'autres langues, elles sont mieux. Donc, je n'aime pas le dire de cette façon, mais il y a bien sûr des choses que je trouve très, très compliquées. Par exemple, l'orthographe français est, certaines fois, très, très ridicule parce qu'il y a tant des phonèmes qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent de manière complètement différente. Et aussi, il y a des phonèmes qui s'écrivent de la même manière, mais qui se prononcent de manière différente, dans des mots différents. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve compliqué. Aussi, les exceptions, mais ça, c'est dans tous les langues. Les exceptions dans la grammaire, par exemple, il faut mémoriser la famille d'être pour pouvoir conjuguer au temps composé. Oui, l'orthographe, on est d'accord. Oui, et aussi l'accentuation. J'ai oublié parce qu'en espagnol, par exemple, les règles sont plus rigides, mais en français, ça, c'est un petit peu, ce n'est pas clair. Ce n'est pas aussi clair et ça rend l'accentuation plus difficile. J'ai fait une vidéo, au moment où on parle, j'ai fini de la monter hier, de faire l'édition, le montage hier, donc elle n'est pas encore complètement prête. Mais je pense qu'elle sera ici. C'est compliqué, l'accentuation. Oui. C'est compliqué, oui. Mais on en a vraiment besoin quand on écrit, on doit écrire pour son travail, qu'on doit écrire pour les études. Mais bon, les Français font des erreurs aussi. Tu disais que le français était lié à une idée de l'élégance. C'est aussi lié à une idée de la culture, souvent une culture plutôt écrite. La littérature, par exemple, c'est important pour toi ? Oui, moi je pense que la littérature est un moyen super pour enrichir sa connaissance d'une langue et ça s'applique à le français, bien sûr. Donc, l'été dernier, j'ai lu Madame Bovary par Gustave Flaubert et ça a été une lecture défiante, mais en même temps très amusante. J'ai apprécié beaucoup sa maîtrise de la langue française parce que Flaubert la manipule d'une manière très, très, je ne sais pas comment dire, unique. Oui, c'est un style. Lui, ce qui l'intéressait, c'est le développement d'un style et que ce style soit une manière de voir le monde, en fait, que ce soit par la grammaire et par la syntaxe qu'une vision du monde se transmette de lui à l'humanité, enfin bon, en tout cas aux francophones. Et c'est le bicentenaire de la naissance de Flaubert cette année. Ah oui, ok, super. Donc, bon anniversaire à Flaubert. Bon anniversaire, Gustave, si tu nous regardes d'en haut. Oui, et aussi, le printemps dernier, j'ai lu Georges Dandin par Molière. C'est une pièce de théâtre super comique. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes du français du XVIIe siècle avec l'espagnol de nos temps. Par exemple, ils utilisent le verbe entendre comme entender en espagnol qui veut dire comprendre. Alors qu'aujourd'hui, entendre est seulement pour... To hear. Ouais, to hear, oír. Et alors, on conserve de temps en temps le verbe entendre comme comprendre, dans le sens de comprendre. Par exemple, quand on dit d'accord, on peut dire entendu. C'est-à-dire, ok, compris, d'accord, entendu, entendu. Entendu, oui. Et aussi, récemment, j'ai lu Oscar et la Dame Rose. Ah oui. C'est une histoire... Approche-le, approche-le un peu. Très, très mignonne, très touchante. Très, très mignonne, très mignonne, très mignonne, très mignonne. Mais c'est simple. Si tu es un apprenant du français, c'est beaucoup plus simple que lire Georges Dandin ou Flaubert. Flaubert. Et alors, toi, tu viens juste de créer une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler ? Quel est le but de cette chaîne ? Bien sûr. Donc, le vendredi dernier, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Romanophonie ou en français, Romanophonie. Et ça se réfère à la communauté des locuteurs des langues romaines. Donc, je vais parler de ma passion, les langues romaines, en faisant des vidéos qui expliquent avec la grammaire de cette langue, l'étymologie, les comparer peut-être. On verra. Mais ça va être un projet amusant et utile, j'espère. Excellent. Et ce sera en quelle langue ? En plusieurs langues ? En plusieurs langues, oui. Donc, quelques vidéos seront peut-être en espagnol, d'autres en français. Excellent. Très, très bien. Toi, donc, tu as appris le français, tu nous as parlé de l'école, etc. Mais est-ce que tu es déjà, toi, le New-Yorkais, venu en France ? Oui, il y a trois, quatre années, je suis allé, j'ai fait un séjour de dix jours seulement avec l'école en Montpellier, à Montpellier, avec une famille française. Et c'était une expérience très, très... qui a changé ma vie un peu parce que j'ai pu enfin visiter la France. Mais elle était très courte. Ce voyage était très court. Mais j'ai appris beaucoup sur l'histoire de la France et tout. J'ai aimé la mode de vie des Français parce que c'est très différent à celle des Américains. Je pense qu'à Montpellier, Montpellier, c'est différent aussi d'autres régions. Bien sûr. On est quand même dans le sud ? Dans le sud, exact, oui. Et j'ai apprécié l'honnêteté... L'honnêteté, oui. ...des Français parce qu'ils sont très directs. Ils ne vont pas te dire des mensonges comme aux États-Unis. Et aussi, la pâtisserie française, j'adore. J'adore les crêpes, les crêpes au Nutella, les pains au chocolat. Oui. Et oui, ça a été une expérience très, très belle. Et tu étais dans une famille qui avait des enfants, des gens de ton âge peut-être ? Oui, un enfant de mon âge et il avait un petit frère. D'accord, c'est bien, super. Emilio, c'est super tout ça. Vraiment, j'étais ravi de t'héberger sur ma chaîne un peu, dans cette vidéo. Pour... Ça a été un plaisir. Super. Et moi, je dis aux gens, voilà, ça c'est un bon exemple, qu'on peut très bien parler le français quand on est étranger. Oui, il faut juste poursuivre. Oui, poursuivre, exactement. Et n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Merci. Salut Emilio ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501